Bonjour, mode d'emploi se rend à Limoges, en Haute-Vienne, afin de vous faire découvrir Lavrulle, l'agence pour la valorisation de la recherche universitaire du limousin. Lavrulle est le point de liaison entre le tissu industriel, socio-économique, culturel et la communauté scientifique. Chaque année, elle détecte 300 projets et certains d'entre eux termineront en incubation. Créée en 2008 par l'Université de Limoges et l'ex-région limousin, cette agence a pour objectif de valoriser la recherche publique. Youssef Boublem, directeur de Lavrulle. Une fois qu'on a un porteur qui est prêt à relever le défi, on va le challenger, on va le confronter à ses propres doutes, aux réalités du terrain, on va surtout l'accompagner également. Et l'idée, c'est qu'il sorte de l'incubateur avec un premier bon de commande. On commence déjà à les sensibiliser aux différents sujets, donc aspects financiers, aspects marketing, constitution d'équipe, technologie, propriété intellectuelle. Chaque année, six startups sont incubées dans différents domaines. L'incubateur accompagne une quinzaine de startups qui se renouvellent tous les ans. Chacune d'entre elles ne peuvent rester que deux années dans cette structure d'accompagnement. Rencontre avec deux projets en cours d'incubation au sein de l'agence. A 28 ans, Maxime Jouot vient de finir son doctorat en neurosciences. Il s'est lancé dans la création de sa startup. Il a rejoint l'incubateur en juin dernier. Je m'appelle Maxime Jouot, je suis docteur en neurosciences et l'actuel porteur de projets de la société ActiPredict. On cherche à créer une société qui utilise des techniques de bioinformatique, de biologie moléculaire, pour remplacer complètement les tests que l'on fait actuellement sur des animaux ou sur des cellules. Être dans l'incubateur, ça apporte énormément de choses. Déjà, on a des bureaux, des gens qui sont dans la même situation que nous en période de création d'entreprise, donc ça c'est vraiment très important parce que ça nous fournit un réseau. Chacun rencontre des écueils et qu'il peut communiquer aux autres afin d'éviter justement ces mêmes écueils. Ça nous apporte aussi, à Limoges c'est une exception, mais on a une allocation d'incubation, donc un financement. Ça c'est vraiment très important parce que ça nous permet de développer notre projet en toute sérénité. Il a noué des liens, notamment avec deux sociétés dans les secteurs cosmétiques et pharmaceutiques. En plus, il a déjà obtenu trois prix pour son projet, une reconnaissance sous forme de coups de pouce financiers et pas seulement. Autre start-up, dans un tout autre domaine, celui des technologies. Bastien Bavouzet a eu une idée lumineuse. Intérimaire depuis une dizaine d'années, il a mis en place un site internet et une application mobile, Novaterim. Une application destinée aux intérimaires et aux entreprises qui ont besoin de main-d'oeuvre flexibles. Je suis Bastien Bavouzet, j'ai 29 ans et je suis le fondateur de Novaterim. Une entreprise dépose une offre d'emploi sur notre site, Novaterim.com. Cette offre d'emploi est ainsi diffusée sur notre application mobile dédiée aux demandeurs d'emploi. et c'est là où vraiment on innove dans l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les intérimaires qui veulent travailler avec Novaterim, ils ont l'opportunité de candidater aux offres de leur choix en ayant une vision totale sur l'ensemble des conditions, le salaire, etc. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec les agences traditionnelles. Depuis le 1er octobre, l'application est lancée. Elle compte déjà 500 utilisateurs et de nombreuses offres. Les premiers intérimaires sont déjà en poste. En 2-3 clics, on peut candidater. Vous avez l'ensemble des conditions, donc la date de début, date de fin, la durée de la mission, le taux horaire appliqué et le salaire net estimé. Et ensuite, si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez directement candidater. Bastien Bavouzet espère que son modèle grandisse encore un peu pour devenir peut-être un jour une PME. Direction une zone commerciale à Limoges. Adidrim vient seulement d'emménager dans ses locaux. Une société spécialisée dans l'impression 3D de dispositifs médicaux. Le premier parc en Europe d'imprimantes en 3D dédiées à cela. Les deux associés sortent tout juste de l'incubateur. Eux qui ont fait une école d'ingénieurs ont beaucoup appris en deux ans d'accompagnement. Je m'appelle Clément Mulle et je suis président d'Adidrim. Donc on ne va plus être incubé à partir de décembre et ensuite on va travailler pour développer toujours plus la société qui est en pleine, on va dire, croissance grâce à ce marché qui est le médical, où il y a une forte demande pour nos deux types de produits, le modèle atomique et l'instrument. Et donc on va dire qu'on les remercie fortement pour ce qu'ils ont fait. Et par définition, un incubateur, c'est fait pour incuber au chaud, mais après c'est fait pour que le petit oiseau s'envole. Autre ambiance, autre lieu. Une entreprise qui fait partie des premières incubées par l'Avrule. Il s'agit d'une émanation d'un laboratoire de recherche de l'Université de Limoges qui aujourd'hui est une entreprise à part entière. Bicel Design, créé en 2007, a conduit au développement de deux molécules phares, un candidat vaccin en infectiologie, vaccin anti-VIH et un candidat médicament en oncologie sur le cancer colorectal. Je m'appelle Armelle Cuvillier, je suis la présidente et la directrice scientifique de la société Bicel Design. Ça nous a vraiment apporté déjà un contact avec d'autres pousses, d'autres structures qui étaient dans le même état d'avancement que nous, donc que des porteurs de projets qui avaient la même problématique. Par exemple, on avait un cœur technologique dans notre société. Comment est-ce qu'effectivement on protège cette technologie ? Toutes les questions de brevets, de licences qu'on va demander à des tutelles publiques, parce que souvent ce sont des brevets qui sont en copropriété avec les universités. Et nous, nous sommes une émanation d'un laboratoire de l'Université de Limoges, qui est dirigé par le professeur Cogné. Donc on avait en main des technologies qui avaient été mises au point dans ce laboratoire et qu'on voulait amener ensuite vers le marché. L'entreprise compte aujourd'hui huit salariés et se diversifie. En plus de la recherche et du développement, Bicel Design a créé une filiale commerciale. L'entreprise qui fête ses 11 ans est désormais une scale-up, c'est-à-dire que l'objectif est la pleine croissance. L'incubateur de la Brulle a fait ses preuves. En un peu plus de 10 ans d'existence, 55 entreprises créées sont encore aujourd'hui en activité sur 112 projets accompagnés au départ. Donc plus d'une start-up sur deux survies, c'est au-dessus de la moyenne des incubateurs à l'échelle nationale. Autre point de satisfaction en 2014, la Brulle a été reconnue comme l'un des 10 meilleurs incubateurs d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501